Hey les geeks et si on parlait de Deadpool 2, ah oui ça commence à dater je suis d'accord ça fait quelques mois qu'il est sorti maintenant mais en même temps on est un petit peu nouveau justement grâce à la comic con de San Diego avec Ryan Reynolds qui a eu l'occasion d'en dévoiler un petit peu plus sur le film et notamment au sujet du caméo de Brad Pitt qui a un petit peu surpris tout le monde alors déjà j'espère que vous l'avez vu son caméo parce que sinon bah ça craint tout simplement j'ai envie de vous dire c'est tout simplement le personnage qu'on appelle le fantôme, celui qui apparaît pas longtemps dans le film mais surtout que l'on ne voit quasiment pas, on le voit simplement un moment quand il s'électrocute et qu'il meurt, c'est violent je sais mais c'est son apparition et justement jusqu'à présent vu que c'était un personnage muet, donc Vanisher en anglais on le voit là ils ont fait une petite vanne lors de leur panel conférence de la comic con de 2018 et c'était assez marrant justement de dès qu'il s'est fait électrocuter on voit le personnage, l'acteur Brad Pitt voilà un personnage pourtant un acteur super connu, un acteur vraiment high level dans la liste des gros acteurs hollywoodiens et en fait il joue un rôle muet qui apparaît quasiment pas, voilà vous voyez la scène là actuellement c'était assez surprenant et assez original de la part du cast de Deadpool, de la Fox etc de le faire arriver finalement dans un rôle aussi mineur et c'est pourquoi Ryan Reynolds a répondu un petit peu à la question sur la conférence en disant justement qu'en fait Brad Pitt a accepté directement et surtout qu'il a accepté de faire ça pour quasiment rien en fait il a accepté ça je cite pour juste une tasse de thé, une tasse de café bon il y a eu sûrement un petit peu quelques arrangements financiers mais en gros quasiment rien pour l'acteur évidemment parce que pour nous ça pourrait paraître peut-être beaucoup mais pour l'acteur Brad Pitt qui demande d'habitude des millions pour jouer dans un film là on imagine que c'était beaucoup moins que ça et c'est assez marrant justement de fait qu'ils aient dit bah j'accepte parce que le rôle me fait kiffer, le rôle me fait délirer et c'est ça aussi qu'a apprécié Ryan Reynolds qui a un petit peu écrit le personnage du fantôme en disant justement j'ai apprécié l'idée que l'on utilise un acteur ultra connu un acteur vraiment qui d'habitude est vraiment famous pour jouer un rôle muet que l'on voit quasiment pas et qui au final fait un simple petit caméo où il meurt j'ai trouvé ça original et c'est vrai que c'est assez marrant pour le coup de la part du cast de Deadpool d'avoir choisi ce personnage là et d'avoir choisi cet acteur là et pour le coup je kiffe grave l'idée, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires évidemment est-ce que vous avez aimé cette idée du caméo un petit peu improbable ? moi pour le coup c'est sûrement le caméo du film qui m'a fait le plus marrer et surtout que c'est loin d'être le seul caméo avec un acteur très connu mais je vous inviterai à vous renseigner un petit peu, voir mes précédentes vidéos sur Deadpool 2 on en parle un peu plus ce qui est assez marrant par contre et ça nous confirme ça que lors du Blu-ray de Deadpool 2 qui va sortir donc vers août normalement il y aura une version super dupercut j'arrive peut-être pas bien à le prononcer mais en gros une version longue du film avec quelques extraits en plus qui s'annoncent déjà très cool et je pense que j'ai hâte de la voir je ne pourrais pas dire si elle sera disponible sur tous les Blu-ray ou si elle sera disponible uniquement sur des Blu-ray collector je vais me renseigner, je vous dirai ça dans les commentaires si j'ai plus d'informations si on en a tout simplement parce qu'il faut aussi qu'on ait des informations je ne promets pas ça en tout cas je pense qu'on trouvera cette version sur internet et elle promet du très lourd dites-moi évidemment ce que vous allez penser dans les commentaires est-ce que vous kiffez ce genre de petit caméo simple mais qu'on kiffe c'était Mathéo, ciao tout le monde